Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de BarbuNawek Un petit épisode update qui a beaucoup de choses à parler La première chose, premier batch de stickers, la grotte du barbu qui partent ce matin là à 9h Une fois de plus un grand merci à Morgane qui nous a fait ces jolis stickers Et puis des gentils barbus m'ont envoyé des trucs Il y a les Vintage Brothers qui apparemment c'est une association qui répare des 4L Et des Solex et des trucs comme ça Il y a Jonathan et Simone Buron qui m'ont envoyé une petite carte bien sympa Et puis un barbu, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne me souviens plus en fait Qui m'a envoyé des autocollants Festool mais je n'ai pas d'outils Festool Je vais les rajouter à ma collection de stickers que il faudrait que je les colle quelque part Un grand merci aussi à la Mitorvast qui m'a acheté ça sur ma wishlist Amazon Un petit truc pour enlever les... je ne sais même pas comment ça s'appelle Un ébavureur Merci à toi Doud Et pour en finir avec les remerciements Un grand merci à Nicolas qui m'a envoyé ça Une chouette carte graphique Et aussi un Mac Mini Que je vais recycler Je ne sais pas trop en quoi pour l'instant mais je vais leur trouver une utilisation Vous avez peut-être dû le voir la semaine dernière La copine Sylvie est venue pour qu'on retape un peu ses couteaux C'est bien marré, c'était bien cool Et surtout elle m'a refilé son ancienne Epiphone Lespaul Junior Donc j'ai pu récupérer le manche En fait je l'ai démonté pour voir s'il était vraiment bien vissé ou vissé collé Et j'ai aussi le reste de la guitare Que je vais pouvoir dépouiller En gros je vais tout prendre Je vais prendre les micros Les potards Toute l'électronique à l'intérieur Pour pouvoir faire mon chouette projet guitare Qui arrive petit à petit Mon chouette projet guitare qui est en train De se mettre en place Et qui normalement Devraient débuter peut-être la semaine prochaine Si vous êtes sages J'ai toujours du retard dans les épisodes L'épisode 202 Celui où je commence à faire ça Et le 203 Et bien j'ai toujours pas eu le temps J'ai toujours pas eu le temps De m'y mettre Mais normalement je devrais m'y mettre ce week-end Je viens de casser ma chaise toute neuve Parce que j'ai des trop grosses fesses Et surtout parce que La structure est basée sur deux espèces de bouts de plastique Un peu merdiques Et je pense que ça va être Comme on dit l'occasion fait de larron Ça fera un nouvel épisode Dans pas longtemps La grosse nouveauté du moment bien sûr C'est que mon ordi On l'entend un peu Qui est en train de souffler Et à moitié en train de mourir Donc j'ai cassé ma tirelire Et je me suis acheté du matériel Alors qu'est-ce que je me suis acheté ? Je me suis acheté déjà une carte mère AB350 Gaming 3 De chez Gigabyte Je vous mettrai les liens Et les prix Dans la description Qu'est-ce que je me suis acheté ? Je me suis acheté un AMD Ryzen 7 1700 Donc 3 GHz Et il a 6 coeurs Et donc il peut aller jusqu'à 12 threads Alors je me suis Ça en fait c'est un vieux truc Donc un disque de 1 Tera En 7200 tours Pour le stockage Je me suis acheté Un SSD De 240 Go Au format M2 Ça va être mon disque standard Je vais récupérer le deuxième disque Qui est aussi au format M2 Qui est dans mon ordinateur Qui lui aussi fait 240 Go Et qui lui sera mon disque de travail Entre guillemets Deux fois 8 Go Donc 16 Go En 3000 MHz Ça c'est la RAM Je me suis acheté des petits Trucs de pâte thermique En général j'en mets toujours trop Ou pas assez Et je me suis dit Vu que je vais te faire souffrir un petit peu Je vais Prendre Oh merde on ne voit pas bien Voilà Un système de watercooling Pour garder le CPU bien au frais Normalement le CPU ne devrait pas Chauffer Avec ça Je me suis un peu fait plaisir Sur la carte graphique Je me suis pris Une GTX 1060 Tout ça m'a coûté Un peu plus de 1200 balles Je me suis aussi racheté Un clavier souris Qui fait de la lumière Mais on s'en fout Que ça fait de la lumière C'est surtout que c'est des Cherry MX Blue Ce qui veut dire que ça fait du bruit Mais le tapage au clavier Est vraiment agréable Bref J'en ai eu pour un peu Plus de 1200 balles Un gros ticket Un peu mal off FS Mais J'ai acheté ça chez LDLC Puisque c'est l'ami C'est l'ami Sébastien Rillard Qui m'a conseillé Sur certaines des pièces Mathias aussi Le copain du boulot Qui s'occupe de tout L'IT On m'a aussi conseillé Sur certains éléments Et je vais Essayer de monter tout ça Dans les prochains jours A mon avis ce week-end Il me faut une ou deux heures Pour arriver à monter tout ça Évidemment je vous ferai bien sûr Une petite vidéo Là dessus Petit rallage sur LDLC Monsieur LDLC Quand je dépense 1300 balles Dans ton magasin Et que tu me fais payer 20 balles de frais de port Alors je sais que c'est ce qui se fait Mais compare ça A ce que les autres font Amazon et Cécara Et qu'est-ce qu'ils m'ont donné Ouh Ils m'ont donné un tapis de souris Pour 1300 balles C'est sérieux Monsieur LDLC C'est pas bien En ce moment C'est un peu la loi des séries Ma fille qui est partie Chez mon frère Amsterdam C'est un peu fait mal aux genoux Voir même beaucoup fait mal aux genoux Je vais les récupérer là Tout à l'heure A 11h Elle descend de l'avion Et puis Je pense qu'on va aller faire un tour Chez le médecin A l'hôpital Etc Tralali Tralala Ce qui veut dire que je vais passer Un tout petit peu plus de temps à la maison Pour m'occuper d'elle Ce qui est pas plus mal non plus Alors si j'ai tendance à regarder en haut C'est que j'ai mon nouveau Mon nouvel écran 7 pouces J'essaye de me forcer De regarder dans la lentille Et pas Dans le Dans le moniteur C'est super dur Ça me permet D'essayer d'avoir une image Un peu plus clean Et de voir un peu mieux Ce que je filme Pas mal de choses Donc Je vais m'occuper un peu de ma fille J'ai réalisé aussi Un épisode sur Justement les objectifs Tout ce qui est Réglage de la caméra Puisque dans un peu moins d'une semaine Je dois rendre Malheureusement Mes jolis objectifs Que la madame de Canon M'a prêté pendant deux semaines Et je pense que Dans les prochaines semaines Je risque de craquer Je vais au moins m'acheter Un grand angle Celui-là est pas mal Donc Un programme un peu chargé Puisque je suis en train De finir de tourner Une série Sur La blockchain Les cryptocurrencies Et bitcoin en particulier Ça arrive dans les tout prochains jours Je vais essayer de finir Enfin L'épisode 202 Où je peins Le buste De Groot Il est pas fini Je vais aussi réparer mon siège Qui est pété Et remplacer les trucs en plastique Par Je pense Du contreplaqué Et essayer de refaire un peu tout ça Donc un programme un peu chargé Mais vous inquiétez pas Plein de vidéos qui arrivent Comme d'habitude Suivant combien il m'en reste Tu peux aussi comme Fabien 14 Cliquer sur le lien utip qui est dans la description Allez regarder une petite publicité Ce qui nous permettra par exemple de financer nos nouveaux objectifs Nos futurs nouveaux objectifs Il commence à faire frais Il fait même froid On va filmer le brouillard Tiens Oui il fait frais Il fait même froid Et il faut que tu t'habilles Et on a prévu ça Puisque On a un shop Avec des t-shirts Avec des sweatshirts Il y a 3 designs C'est trop cool Vas-y Commande-en un J'ai fini de vendre ma bouse Plein de choses Nouvel ordi Projet guitare qui commence Des épisodes en retard Des nouveaux épisodes Des épisodes sur la blockchain Sur la crypto-monnaie Plein plein de choses Dernière chose J'ai failli faire un épisode sur les commentaires Parce qu'il y a deux commentaires Qui m'ont particulièrement énervé En particulier un sur Enfin bref Je vais pas y revenir Je suis censé être habitué en fait A subir toutes ces conneries Je suis pas habitué La vraie vraie chose Qui m'énerve C'est L'espèce de pseudo-anonymat Où le mec Me donne des conseils Et me dit ce que je dois faire Et sur un ton un peu insultant Dude Si tu étais en face de moi Et que tu me disais ce genre de truc Tu te prendrais une bave directe Donc heureusement Que le web est là Et qu'il te protège d'une certaine façon Mais Voilà Donc bien sûr Balancez les commentaires Les critiques sont super bienvenues Mais Mind your fucking language Ok Voilà C'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz